ouais bien sûr un nouveau son un nouveau son ouais ouais c'est bien c'est bien c'est bien je pense que ça nous a manqué par moment quoi donc c'est que là ça ça va ça va pousser bon il y avait quand même nos supporters aussi qui étaient là tout au long de ces matches là les derniers matchs mais mais là ça va renforcer moi moi c'est une très très bonne chose ouais ça aide ouais tu sais on le voit quand on va chez à lance à strasbourg dans des clubs où il ya ça pousse on l'a vu la dernière fois aussi à saint-etienne ça ça impacte quand même c'est quand même énorme pour pour les joueurs donc ça efface aussi par moments des moments des petites périodes de fatigue aussi de découragement et quand tu sens que derrière cette énergie qui arrive des tribunes il faut savoir la capte et quoi et ça c'est bien peut-être pas spécialement le plus complet c'est là où on a été vraiment efficace en fait j'ai beaucoup d'efficacité sur ce match a donc il ya certains matchs où tu as quatre occasions de ses quatre buts c'est vraiment vraiment efficace voilà ça c'est certainement ça qui est de le plus après je pense pas qu'ils quatre buts d'écart sur ce match entre les deux équipes ça a été on a été à la fois solide on a été discipliné sur le plan tactique ce qu'on était dans les on était dans les bonnes zones et puis après on a été efficace devant donc ça a été un très bon match pour nous là bas maintenant on est sur un autre match maintenant ce sera différent je sais pas ça c'est ouais je pense que je pense qu'ils voient je pense qu'ils sont c'est les coachs ils sont plus pragmatiques que ça c'est à dire que nous on a besoin on a besoin de gagner des matchs on a besoin d'avancer je pense que brest il leur manque quelques points ils sont ils sont plutôt plutôt bien placé il a manqué quelques points je pense que michel a surtout envie de prendre ses points pour être soulagé quoi je pense que c'est surtout ça quoi après le reste c'est secondaire bien sûr qu'il doit voir sa réflexion personnelle mais je pense que c'est surtout ça qui qui le préoccupe ouais ouais je pense que ouais parce qu'on est on n'est pas trop là dessus en fait enfin moi personnellement je le ressens je ressens comme ça on est vraiment sur notre collectif sur notre équipe sur notre club et on a besoin de faire avancer tout ça quoi voilà c'est surtout ça puis après le reste bien sûr qu'il ya qui a des petits des petites histoires comme ça ton ancien club tout mais je pense sincèrement que michel il doit être dans dans son truc à lui il a besoin de d'avancer et de sauver le club quoi plus plus tôt tu es libéré quand tu as atteint ton objectif plus ton équipe derrière va prendre de l'oxygène certainement quoi il le sait voilà donc c'est pour ça qu'il va pousser pour pour gratter les points le plus vite possible quoi moi effectivement on se rapproche de se rapproche de la fin moi donc 30e journée on sait que ça 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 risque d'aller d'aller vite en plus il y aura une journée une semaine à trois matchs ça va ça va s'enchaîner assez rapidement bon les objectifs sont les mêmes noirs c'est on prend les matchs un après les autres sans se fixer d'objectif spécialement mais mais on a envie on a envie de sentir nous staff la progression du travail qu'on a mis en place et puis quand on est sur un sprint un sprint final comme ça on a envie d'être dans dans les premiers quoi quoi le plus haut possible donc l'idée c'est d'être le plus haut possible on voit bien que en termes de classement on on est c'est serré à peu près la notre place effectivement on pourrait déjà rentrer dans le top 10 et peut-être faire un peu mieux on a ce sentiment là quoi maintenant ça dépendra de la force et de l'énergie qu'on va dégager et de la concentration que vont mettre les joueurs c'était un petit peu la discussion de ce matin de savoir qu'est ce qu'on veut en faire de ces derniers matchs voilà parce que ça reste ça reste très très important pour pour le club et qu'est ce qui va rester à la fin de la saison c'est notre classement voilà c'est sur tout ça quoi qu'on a besoin de voir et là on est en possibilité d'améliorer les choses donc c'est pas le moment de lâcher quoi que ce soit on a déjà anticipé pas mal en faisant monter des jeunes c'est ce que tu veux tu veux dire effectivement on y a on y a travaillé déjà là dessus un par nécessité deux après certains garçons qui ont confirmé après il y en a d'autres qui poussent un peu un petit peu derrière aussi donc mais il faut toujours garder l'équilibre voilà je suis toujours dans cet équilibre là où on se recherche d'équilibre on peut pas mettre d'hygiène là dessus en disant voilà on prépare déjà la saison prochaine non moi je suis pas là pour je suis d'abord ce que je vous ai dit on doit aborder nos derniers matchs avec avec ambition parce que c'est ce qui va rester à la fin et en même temps si on peut on peut inclure quelques quelques jeunes là dedans pour qu'ils prennent un peu de maturité pourquoi pas mais la priorité restera sur bien bien finir cette saison après c'est pas le mot n'est certainement pas soulagement parce que on est dans une certaine logique dans le club avec un fonctionnement tout le monde doit se plier à ce fonctionnement là quand on est un jeune du centre formation d'abord faire ses preuves après on est récompensé parce que c'est ici c'est c'est un club qui récompense assez rapidement c'est ces jeunes joueurs sans qu'on ait besoin de leur appeler et il est ce protocole là il est valable pour tout le monde il n'y a pas d'exception donc ça c'est c'est une bonne chose j'allais dire moi je suis satisfait de voir que le jeune fayad ils viennent signer son contrat son contrat pro mais qui le signe dans dans les règles entre guillemets du club voilà et ça c'est bien parce que là tout le monde voit ce que ce que le club fait a mis en place et que c'est ce soit respecté là dessus donc ça c'est ça je trouve que ça c'est une première chose qui me qui me satisfait et après bien sûr prolongation des deux et des autres ça renforce l'idée de deux clubs familial qui fait travailler ce centre de formation bien sûr que ça 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 me plaît beaucoup alors pas c'est pas un soulagement mais c'est c'est une satisfaction de voir que ça fonctionne mais quand on pose des règles et qu'on les respecte ça fonctionne comme ça c'est très bien moi je suis toujours j'allais te dire toujours très positif avec les clubs où je suis passé parce que je me suis toujours investi totalement dans les clubs que ce soit à dijon que ce soit que ce soit à brest un investissement total je donne tout ce que ce que j'ai comme cette saison et donne tout tout ce que j'ai assure sur montpellier voilà après tu as des objectifs différents suivant les l'effectifs que tu as et puis qu'est-ce que qu'est-ce que j'en garde moi j'en garde de très bons moments on a eu des moments où on a à domicile on a enflammé le public il y a eu des il y a eu des très très bons matchs de la part de notre équipe après il y a eu des moments où sur l'extérieur on a été un peu en difficulté mais mais globalement après ben déjà avec le notre staff un mon staff en état on est arrivé là bas à brest et on a on a aussi comme ici rencontré un staff qui était sur place et ça s'est vraiment très très bien passé on est toujours toujours en contact et on a je pense qu'on a fait vraiment un bon boulot là dessus il y avait il y avait aussi des objectifs voilà qui était un petit peu c'est à dire pas courant parce qu'en fait moi quand je suis arrivé à brest l'équipe monté et elle est montée avec jean-marc furland qui lui n'est pas resté et donc c'était un peu atypique en fait que un coach qui monte ne suive pas son équipe donc il ya eu la cette première difficulté là voilà mais sinon après moi j'ai beaucoup appris là bas et puis après j'ai passé de deux très bons moments aussi avec avec des gens du cru et on a partagé de très bonnes choses quoi donc ça reste toujours un très bon souvenir la fin c'est la laissé la difficulté non la fin puisque la fait en fait on a atteint l'objectif pas l'oublier a toujours l'impression que on a eu on a une très bonne première partie de championnat avait beaucoup d'efficacité offensive ce qui nous a aidé à gagner des points on l'a moins eu sur les sur les six autres mois donc ça a été un peu plus plus compliqué automatiquement quand il n'y a pas de résultats c'est toujours plus tendu c'est ça c'est c'est une règle c'est pas c'est international c'est pas juste c'est que ici voilà c'est partout c'est partout pareil donc mais bon l'objectif était de maintenir le club en ligue on l'a fait deux fois donc sur deux saisons donc c'est c'est pas mal on peut être nous satisfait du travail qui a été fait là bas quoi moi c'est une sanction très lourde effectivement mais difficile on l'a défendu déjà on l'a bien défendu sur son première instance on va dire voilà mais le l'arbitre a beaucoup chargé mis à l'eau donc ça va être difficile d'aller d'aller faire un appel là dessus moi je pense pas parce que c'est aussi risqué de lui rajouter des matchs donc moi je trouve que la sanction est extrêmement sévère parce que bon il n'y a pas eu pas eu d'agression comme le mot a été employé dans dans le dossier mais effectivement il était il était quand même très énervé et même si sur les images on n'a pas l'impression que qui touche arbitre c'est la parole de l'arbitre qui a prévalu